Épisode 11. Les enchanteurs du Nouveau Monde. Un voyage inspirant vers un avenir meilleur. Je m'appelle Jean-Baptiste et je vous convie chaque semaine à plonger dans des histoires captivantes, à élargir vos horizons avec de nouvelles visions du monde et à célébrer des actions lumineuses qui infusent notre quotidien de joie et de pétillement. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Julie Breckel, enchanteresse moderne qui allie herboristerie traditionnelle et médecine tibétaine. Elle transforme son amour pour la nature en un chemin de guérison et d'enseignement, fusionnant la sagesse des plantes avec des pratiques tibétaines. Son parcours illustre une quête unique d'harmonie et de bien-être. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, on reçoit Julie Breckel. Bonjour Julie. Bonjour. Je crois qu'elle a plein de choses à nous raconter. Elle a une vie assez foisonnante, on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Je viens d'une région de montagne par ma mère et de la Hollande par mon père. Et en fait, quand j'étais enfant, ce qui me permettait de trouver ma place, c'était vraiment tout ce qui était la nature, les plantes, etc. Ce qui n'était pas toujours évident à l'école. Et puis, je suis partie, je ne sais pas, en ayant passé mon adolescence en ville, je suis partie sur l'idée que j'allais avoir un parcours artistique. Et je me suis bien amusée avec ça. Et puis, à 21 ans, d'abord, j'ai eu la première expérience de mort imminente. Et puis, par hasard, en fait, je me suis retrouvée à travailler en soins palliatifs. Et là, j'ai compris que, oula, catastrophe, j'avais vraiment envie, en fait, de contribuer à changer les choses. Et c'est ce qui m'a fait… Et qu'est-ce qui t'a emmenée du côté artistique au soins palliatifs, en fait ? C'était vraiment de voir les personnes, en fait, dans de telles souffrances en fin de vie, souffrir, en fait, de la chimie aussi. Et en fait, dans bien des cas, j'avais la sensation qu'on aurait pu faire un peu différemment. Alors, je ne dis pas enlever la chimie, pas du tout, mais peut-être les épauler différemment, les accompagner différemment. C'était surtout ça, en fait, mon idée. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé par étudier la naturopathie. Et j'ai été extrêmement déçue de mes études de naturaux. Vraiment, vraiment. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que, en fait, ma grand-mère, elle m'avait transmis beaucoup de choses autour des plantes quand j'étais enfant. Ce n'était jamais très clair. Elle ne me disait jamais, je vais te transmettre quelque chose. Elle me disait, bon, Julie, on va faire une promenade. Et puis, on ne revenait jamais sans avoir ramassé quelque chose, sans avoir... Non, on ne revenait jamais sans avoir ramassé quelque chose, de toute façon. Et petit à petit, avec les années, j'ai découvert, en fait, qu'elle m'a transmis un trésor. Et qu'au fond, une grande partie de mes connaissances actuelles sur les plantes, ça prend vraiment une source chez elle. Et puis, les sources qui m'ont enthousiasmée par la suite, c'est toujours des sources, en fait, qui, de près ou de loin, touchent à ce qu'elle m'a transmis, qui vont résonner, en fait, avec ce qu'elle m'a transmis. Donc, il y a eu plus de ressources, mais c'est toujours celles avec lesquelles j'ai pu faire quelque chose, eh bien, c'était celles qui s'inscrivaient dans la même lignée, je dirais. Et par contre, l'école de natureaux, où j'ai dû apprendre des listes de noms en latin avec, oui, des fois, une petite photo. Je n'avais aucune idée de la grandeur des plantes. Je ne savais pas si c'était quelque chose comme ça, ou un arbre. Enfin, voilà, j'ai beaucoup été dans les jardins botaniques. Oui, ça reste très théorique. Et avec ta grand-mère, tu étais vraiment dans la pratique, oui, tu étais vraiment en lien avec la plante, en fait. Là, ça reste très... Et c'était vraiment, elle me présentait quelqu'un. C'était comme des amitiés, en fait. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, les meilleurs résultats que j'ai, c'est quand même toujours avec les plantes qu'elle m'a transmis, et quelques autres, mais certainement pas avec toute la liste que j'avais à Préperc. Donc là, en ce moment, toi, ce que tu fais, ce que tu appelles alchimie végéta, je crois, est-ce que tu peux en dire plus par rapport à ça ? Oui. À la base, c'est une technique très simple, où en fait, on travaille principalement intérieurement, et donc vraiment en lien, en connexion avec la plante. Et pour chaque étape du processus, on va vraiment attendre d'une certaine façon que la plante se manifeste. Et ça a l'air très simple comme ça, mais quand j'ai commencé, ce qu'on m'avait dit, c'était d'établir un lien avec la plante. Et donc, j'ai été m'asseoir à côté d'une plante, et j'ai attendu que le lien s'établisse. Et j'ai fait ça pendant un mois, deux mois, trois mois, et quatre mois. Et en fait, le temps de floraison de la plante était terminé. J'ai continué à l'observer tout l'hiver. Et au printemps suivant, j'ai recommencé à l'observer à partir du moment où elle commençait à un petit peu pousser. Moi, j'avais choisi le mille-pertuis, justement, le lien avec ma grand-mère. Et donc, j'étais toujours là, en train de m'asseoir à côté de ce mille-pertuis. Puis franchement, le deuxième été, à un moment donné, je me suis dit, mais Flutte, la floraison, elle arrive bientôt au bout. Si maintenant, il n'y a pas quelque chose qui se passe, je ne vais à nouveau pas pouvoir commencer le travail cette année. Et là, je me sens comme soulevée d'un seul coup. et comme si quelqu'un me prenait dans les bras. Pardon, Orient est très bavard aujourd'hui, c'est le point. Il aime bien quand je parle ici. Il me répond. Donc, je me sens soulevée comme ça, comme si quelqu'un me prenait dans les bras. Et je comprends à ce moment-là que moi, en fait, j'attendais de faire connaissance, peut-être télépathiquement, avec la plante. et que, en fait, c'était tout à fait autre chose qui était en train d'arriver. Et que, probablement, il y avait déjà eu des moments comme ça dans les mois précédents. Mais comme ce n'était pas ce que je cherchais, je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça. Et petit à petit, c'est vraiment ça que j'ai appris à affiner. C'est vraiment cette écoute. parce qu'à chaque étape, il y a quelque chose qui va venir comme un signe qui va dire, c'est OK, je peux passer à la phase suivante. Mais sinon, la technique, elle est hyper simple. Ça se fait dans la cuisine. Il y a vraiment... Oui, peut-être la chose compliquée au jour d'aujourd'hui, c'est de trouver une casserole en verre parce que c'est plus très facile à acheter. Tu ne vas pas au supermarché du coin, tu trouves ça... Non, non, c'est plus compliqué. Voilà. Ça, c'était peut-être... la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver la casserole en verre. Mais dans le reste, c'est des choses qu'on a en général dans la cuisine et pas un grand attirail. Mais par contre... Mais comment ça se passe, en fait ? C'est toute un... C'est... Beaucoup de patience. C'est beaucoup de patience, oui. Et ça demande une certaine... une certaine éthique, je dirais aussi. parce que pour développer une écoute très fine, en fait, des plantes, c'est très difficile de garder ça si on travaille avec des plantes qui ont une grande force. Par exemple, si on travaille avec toutes les plantes de pouvoir, c'est un peu comme... on travaille avec quelque chose de tellement énorme qu'après, de retrouver la subtilité ou la sensibilité pour travailler avec une plante un peu plus insignifiante, eh bien, c'est vraiment difficile. Mais comment ça se passe ? Tu les mets dans de l'eau, c'est ça ? Dans de l'alcool. Dans l'alcool. Je les sépare et puis je brûle les restes et puis... Et tu dois les faire... Parce que tu les mets dans une casserole, donc ça cuit à un moment donné, en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je brûle les restes et puis après, à la fin, il y a une phase de lavation où on va laver le cristal qui reste... Des fois, il ne reste pas grand-chose. Il faut vraiment être courageux. Le cristal. Parce que tu as un cristal à chaque fois que tu travailles avec... Avec les cendres, quand on fait la lavation, petit à petit, il reste quelque chose comme un cristal. Oui, tout à fait. Des fois, c'est vaguement irisé au fond de la casserole. Ce n'est pas un cristal de roche qui reste là au fond de la casserole. Non, non, non. OK. Non, non, mais je pensais que tu mettais un cristal. Oui, c'était pour ça. En effet, c'est le résidu et ce qui est normal. Oui, oui. Mais ce que je peux te dire, par rapport à toutes ces techniques, c'est que c'est vraiment avec le temps que j'ai appris à travailler et que... Avant, je te parlais de cette source où vraiment, c'est ma grand-mère qui m'a lancée dans l'apprentissage. Mais ensuite, c'est vrai que c'est une technique qui est plutôt salte, mais c'est grâce à la médecine tibétaine, en grande partie, que j'ai pu l'utiliser. Tout le savoir qu'il y a autour des plantes est absolument phénoménal. Et puis aussi, grâce à l'esprit des plantes, en fait. C'est aussi les plantes qui m'ont vraiment appris énormément de choses. Et c'est pas toujours... Oui, mais je pense que beaucoup... En fait, je ne sais pas si toi, tu crois à ce truc-là que les Celtes descendent du Tibet ou du Népal, que c'est une tribu qui... Je suis en train de travailler sur quelque chose de ce genre-là parce que je suis en train de préparer un oracle et que je me rends compte, en fait, qu'il y a énormément de liens au niveau des éléments entre les Celtes et les Tibétains. Et ça va jusque dans certains symboles qui vont être un peu transformés, différents au Tibet, mais qu'on retrouve, oui, avec des symboles qui ne font pas tellement de sens dans la culture tibétaine. Et du coup, c'est assez intéressant, oui, ce lien qui est entre... Oui, mais en fait, il y a beaucoup de points communs, mais il faut aussi penser qu'à une époque, les gens se déplaçaient bien davantage. Et actuellement, par exemple, c'est tout à l'ouest de la Chine qu'il y a cette civilisation, les Tochariens, c'est une civilisation, en fait, où on retrouve beaucoup de momies. Et en fait, ces momies qu'on retrouve donc à l'ouest de la Chine, c'est des grands géants roux, ça n'a pas du tout... Ce n'est pas du tout, en fait, ni... Non, ce n'est pas trop d'époque de la base. Voilà. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et franchement, moi, il y a une autre chose que j'avais réalisée, c'est que j'étais venue donc depuis le nord de Milan jusqu'au sud de Toulouse à pied avec ma famille et avec les enfants, les petits et deux ânes. Et on a marché sur les chemins de Compostelle. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est des chemins qui sont bien plus anciens que ce qu'on pense parce qu'en réalité, on passe de mégalithes en mégalithes. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus ancien que juste le christianisme. Le christianisme a repris beaucoup de choses qui étaient avant, en fait. Voilà. C'est des chemins... qui se sont attribués... Oui. C'est des chemins qui étaient, ben oui, en suivant la voie lactée, en suivant les étoiles. Et c'est des chemins, en fait, de connaissances, de partage de savoir, etc. Mais par exemple, moi, j'ai aussi travaillé avec quelqu'un qui vient des Hopis et donc de l'Arizona. Et donc, lui, il dit aussi que les tibétains, c'est leur frère. En fait, chez eux, il y a quelqu'un qui serait passé à travers la terre ou tout un groupe qui serait passé à travers la terre qui serait ressorti au Tibet. Et c'était pour eux il y a 8000 ans et l'injonction qu'ils avaient, c'était de garder la même construction de maisons et les mêmes coiffures pour pouvoir se reconnaître le jour où ils se retrouveraient. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a des liens et franchement, en termes de connaissances aussi, c'est impressionnant. Il y a des similarités qui sont hallucinantes. Alors qu'effectivement, géographiquement, ce n'est pas tout proche. Donc oui, il y avait des liens et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a été tellement facile d'utiliser la médecine tibetaine pour comprendre certains aspects qui manquaient en fait dans la transmission que j'avais reçue. Et si tu veux, je peux te parler de deux ou trois de ces points qui m'ont vraiment aidé. Oui, carrément. Alors, un de ces points, c'était déjà de me rendre compte que nous, quand on définit une plante, eh bien, on va la définir avec son nom latin et on va considérer que si on retrouve la même plante avec le même nom latin, c'est la même chose. Et alors ça, on ne l'a pas du tout. Pas du tout. Et par exemple, la première chose que j'avais constatée, c'était par rapport au rhododendron, le rhododendron en montagne. J'étais là avec un médecin, on faisait un tour de toutes les plantes médicinales tibétaines qu'on trouve en Europe et donc, il nous montre deux buissons de rhododendron, mais vraiment à deux mètres l'un de l'autre et il nous demande de regarder et il nous dit, ben voilà, celui-là, il est bon et celui-là, il est toxique. Donc, nous, on regarde, on observe, franchement, c'était le même rhododendron, on ne voyait pas de différence. Donc, on regarde et puis il nous dit, non mais, est-ce que vous avez bien regardé la couleur ? On regarde mieux la couleur et on voit, effectivement, il y en a un qui est un petit peu plus foncé que l'autre et puis après, il nous dit, mais le goût et l'odeur et donc, on goûte et on se rend compte qu'effectivement, il faut savoir reconnaître le goût et c'est très difficile, en fait, c'est une transmission orale et c'est très difficile, en fait, de se souvenir que, ben voilà, celui-là, il est toxique et l'autre pas alors que botaniquement, c'est exactement le même rhododendron, il n'y a aucune différence. Donc, ça, c'est une chose qui s'explique entre autres par le lieu de croissance, tu vois, si ça pousse plus dans l'herbe ou dans un pierrier, ça ne va pas avoir les mêmes propriétés et ben, par exemple, pareil, tu prends le plantain pour la toux, tu as un plantain qui pousse au milieu d'une prairie bien grasse ou un plantain qui pousse au milieu des cailloux, ben, ça ne va pas être efficace pour le même type de toux, en fait. Donc, il y a pas mal de petites subtilités comme ça sur le lieu où ça pousse ou, par exemple, sur quelle version de la montagne ça va pousser. Est-ce que c'est exposé au nord ? Est-ce que c'est exposé au sud ? Donc, il va toujours y avoir des interactions entre ces différents versions de la montagne et puis, à quoi ça va servir ? Par exemple, on ne va pas soigner une maladie chaude avec une plante qui pousse à s'exposer au sud. Ça n'a aucun sens. Et donc, ces petites choses-là, petit à petit, ça m'a amenée à, quand j'observais les plantes, à les regarder différemment, à aller plus loin, en fait. Et puis, entre ce que je lisais, ce que je voyais, ce que j'observais, ce que, petit à petit, ben, aussi, les synchronicités, quand on se pose des questions, eh bien, très souvent, on va avoir des synchronicités où on va rencontrer juste quelqu'un qui va nous dire « Ah, mais tu sais, moi, j'ai découvert ça » et ça va nous permettre d'aller plus loin. Et des fois, pour moi, c'est quand même beaucoup, un de mes outils, c'est quand même beaucoup le rêve. Et donc, j'ai beaucoup eu de messages dans les rêves. Pas toujours agréables, des fois, il y a des plantes qui sont en colère et du coup, les rêves, ce n'est pas toujours très agréable. Juste là, je pense à un rêve que j'avais fait quand je travaillais avec le ginkgo. Le ginkgo, c'est un arbre qui est quand même très très grand. Oui. Et en fait, il était venu dans mon rêve quasiment avec un bras arraché. Enfin, ce n'était pas beau à voir. Et il me disait « Mais vous, les humeurs, vous êtes quand même trop bêtes de ne pas penser qu'on va grandir et qu'on ne peut pas être mis juste dans un petit pot ou dans un coin pour faire joli. Parce que quand on aura notre taille adulte, ce ne sera absolument pas possible de continuer à vivre dans cet espace-là. Donc, il faut absolument réfléchir dès le début à la taille en fait que va prendre l'arbre pour ne pas faire souffrir l'arbre en fait. Et puis, il disait « Puis alors, votre technique de couper ce qui dépasse, c'est horrible. » Il disait « Mais si vous avez des enfants et qu'ils grandissent et qu'il n'y a plus de place dans votre maison, vous allez déménager mais vous n'allez pas commencer à couper un bras, une jambe, de vos enfants pour que ça passe, que ça rentre dans la maison et que ça ne prenne pas trop de place. » Et voilà, ils m'engueulaient en fait sur notre imprévoilance d'humains quand on plante un arbre. c'était un rêve assez saisissant et c'est le type de rêve en fait qui m'ont permis d'apprendre énormément de choses au sujet des plantes, de leur façon de fonctionner aussi parce qu'elles ont toutes aussi des canaux privilégiés. Avec le ginkgo, on s'est bien trouvé parce que le canal privilégié du ginkgo, c'est le rêve, le mien aussi, donc on s'entend bien. Et après, il y a d'autres plantes qui ont totalement d'autres façons de communiquer et des fois, c'est déconcertant et voilà, je pense que je suis loin d'avoir fait le tour de toutes les possibilités. J'en découvre toujours encore des nouvelles et voilà, c'est par rapport à cette communication avec les plantes ou les dévacs qui les habitent ou l'esprit de ces plantes. Il y a vraiment toutes sortes d'aventures. Donc là, quand tu as parlé, quand tu as été testé avec le mille perthuis, c'était il y a longtemps cette histoire-là ? C'était vraiment le début de l'histoire ? C'était pour moi le tout début. Du coup, attends, c'était 97. Ah oui, ça fait un petit temps. Ça fait quand même quelques années, ouais. Mais par contre, voilà, ce travail de toutes ces années, du coup, je pense que j'ai commencé 95, 97, je suis arrivée à peu près au bout de mon premier élixir avec le mille perthuis et de toutes ces années, je pense que j'en ai fait 12. 12 élixirs ? Ouais. D'accord. Il y en a, ça m'a pris 3, 4 ans, 5 ans, même s'il y avait des étapes qui étaient plus faciles. Des fois, ça dépend des plantes. Des fois, c'est d'autres étapes où j'ai besoin de plus de temps. Et voilà. Et moi, j'ai toujours été, comment dire, en fait, c'est une technique qu'on pourrait aussi utiliser en allant beaucoup plus vite. mais moi, j'avais pas envie de faire à moitié et donc, je me suis vraiment toujours donné le temps d'attendre à chaque phase. Ouais. Et par exemple, une chose que j'attends systématiquement, je ne couds ou je n'arrache ou je ne cueille jamais la plante avec laquelle je travaille. Ça veut dire que comment je suis prête à travailler avec elle, donc ça fait déjà un petit temps que je m'en approche, que je cherche des informations sur elle, que j'essaye d'avoir une communication avec elle. Et peut-être qu'au bout de trois mois, quatre mois, six mois, un an, deux ans, à un moment donné, je vais la recevoir d'une façon ou d'une autre. Comme un cadeau. Parce que les voix pour recevoir des plantes, elles sont innombrables et c'est impressionnant en fait, ce qui peut se passer. Et c'est très, très beau à vivre en fait. Donc, je n'avais pas envie de me priver de ce cadeau-là. Ce que tu appelles élixir de mille pertué, par exemple, ça sert à quoi ? C'est juste qu'avec le mille pertué que tu oeuvres ou tu fais des mélanges ? tu fais des… Alors, je ne mélange en général pas quand c'est pour quelque chose de plus… Comment on va dire ça ? Quand c'est pour quelque chose qui est plus du domaine du bien-être, santé, je ne mélange en général pas. Parce que je pense que c'est chouette de vivre une expérience à la fois. contre quand c'est plus bien-être, bien-être, donc, ce n'est pas en lien avec la santé, mais que par exemple, je ne sais pas… Par exemple, il y a toute une gamme que j'avais développée pour les enfants et là, il y a eu des mélanges. Par exemple, pour les enfants, je ne sais pas, qui ont de la peine à dormir, je vais utiliser plusieurs plantes et en fait, je ne vais pas m'utiliser sous la forme habituelle qui est un peu comme les fleurs de bar, une base à la colique, on met quelques gouttes dans l'eau. Avec les enfants, je ne vais pas faire ça parce que je trouve ça dommage en fait de leur donner l'information de l'alcool à chaque fois qu'on leur donne l'information du bien-être et donc avec eux, ce que je fais, c'est plutôt des baumes et dans les baumes, oui, je vais faire des synergies avec plusieurs élixirs et souvent avec des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est aussi un petit truc parce que ça permet de choisir avec le nez et les enfants savent très bien choisir avec le nez et du coup, ça ne passe pas par le mental et c'est pas mal. C'est peu dosé en huile essentielle, juste un tout petit peu. Voilà. Après, tout à l'heure, j'ai parlé des fleurs de bar. c'est la différence par rapport aux fleurs de bar. La différence, c'est justement qu'il y a les cendres qui sont remises, enfin, qu'il y a une lavation et que les cendres sont remises. Donc, il y a une part de matière vraiment qui est là. Ce n'est pas juste l'énergie de la plante et le fait de mettre les cendres, c'est vraiment aussi ce qui va donner un pouvoir d'action différent vraiment sur la matière physique, en fait. Et ceux qui ont testé, ils voient la différence entre une fleur de bac et ce que toi, tu proposes ? Alors, moi, je n'ai jamais fait de grands tests. Non, mais tu aurais pu avoir des retours de personnes. Oui, alors, je me fie à des gens qui, par exemple, il y avait une petite boutique qui m'en prenait devant un hôpital et en fait, elle me faisait des retours sur ces élixirs-là par rapport aux autres essences de fleurs qu'elle avait. Mais voilà, après, je pense qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent tout aussi bien. Ce qui est intéressant, c'est que là, on recrée quelque chose avec un élixir comme ça, on recrée quelque chose qui a une certaine complétude sur les différents niveaux de l'être et du coup, quand on touche à une problématique quelque part, ça va forcément toucher aussi sur les autres niveaux. Est-ce que tu dirais, par exemple, parce que tu as les huiles essentielles, tu as les cheveux de bac, il y a toi, ce que tu proposes. Oui. Par exemple, juste le mille-pertuis, est-ce que ça, la même action, est-ce que c'est différent par rapport à une huile de mille-pertuis fait en aroma ? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça ? Je pense que ça dépend aussi de la connexion qu'on va établir avec la plante au moment où on va l'utiliser. Peut-être qu'avec ces élixirs, c'est un tout petit peu plus facile parce qu'il y a déjà eu un travail humain-plante qui a été fait, qui a été fait dans quelque chose qui est peut-être avec déjà un partage d'émotions, avec déjà un partage de vécu aussi, parce que chaque élixir, ça correspond aussi à des phases de ma vie, des vécus que j'ai eus. Voilà. Je te donne juste un exemple comme ça. J'ai failli perdre un enfant et c'est à ce moment-là que je travaillais avec le lilas et le lilas, en fait, il est très connecté à ça, il est très connecté au lien avec l'au-delà, etc. Et donc, ces expériences que j'ai vécues ou ces émotions qu'il y a eu, tout ça, en fait, c'est quelque chose que je partage avec la plante. Et après, quand quelque part quelqu'un va prendre cet élixir-là, il y a déjà une connaissance, en fait, de la plante, de certains de nos problèmes d'humains qui est différents. Ouais, qui est différent. Mais concrètement, si je n'ai pas l'élixir, je vais travailler sans. Et si je me rends compte que, par exemple, pour une personne, ça peut l'aider de travailler avec le mille-pertuis, mais que voilà, je ne vais pas l'élixir sous la main ou voilà. Est-ce que toi, tu l'as intégré, en fait, tu as intégré la vibration, donc tu peux la diffuser après ? Exactement, mais je peux aussi très bien dire à quelqu'un, tu vas prendre, je ne sais pas, même de l'huile de mille-pertuis qui a été faite par quelqu'un avec une macération au soleil. Oui, c'est ça, oui. Eh bien, ça suffit pour pouvoir travailler avec le mille-pertuis. Tu poses ça, donc, à la vente, mais aussi, tu proposes de s'initier avec toi, tu proposes des stages aussi, je crois. Oui, parce qu'en fait, d'abord, je me suis rendu compte qu'il y a toute une partie de tout ce qui est autour des plantes où on restreint énormément le champ d'observation à tout ce qui est chimique, en fait. C'est vraiment ce qui est chimique, en fait, qui prime dans toutes les recherches actuelles sur les propriétés des plantes. On va chercher les principes d'actifs, on va dire, ben oui, et en fonction de ce qu'on trouve, ça valide ou ça ne valide pas l'expérience des anciens. Oui, on ne parle plus d'esprit, des plantes, là, on est vraiment coupé de ça. C'est ça. Alors qu'en fait, tout ce qui nous vient de la physique et en particulier de la physique quantique, c'est extrêmement important pour comprendre les plantes et donc, déjà, de réouvrir un peu ce domaine-là. Et puis après, je crois que ce qui est important aussi, c'est que chacun apprenne un petit peu plus à aiguiser ses sens subtils parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a tous, mais aussi peut-être de savoir, ah ben oui, moi, j'ai plus de facilité, par exemple, à voir quelque chose ou à le toucher, à le sentir ou à l'entendre. voilà, il y a même des plantes, elles communiquent par l'odorat et voilà, nous, on est chacun différent, les plantes sont aussi différentes et c'est réouvrir un petit peu ce champ d'expérimentation et donc, en fait, quand je transmets, c'est surtout dans cette première phase de comment est-ce qu'on s'approche de la plante, c'est surtout ça que je transmets parce que je me rends compte que c'est le plus difficile et moi, j'ai longtemps cherché avant de commencer à comprendre un peu mieux et il y a des choses qu'on m'a transmises mais la plupart, c'est vraiment les plantes qui me l'ont transmise et je trouve chouette de pouvoir bénéficier d'autres personnes de ça aussi. Oui, tu as observé que plus les générations passent et moins on connaît les plantes ? Par exemple, la génération de ma mère qui ne connaissait déjà plus tellement les plantes, ils en connaissaient à peu près 200, toutes confondues, donc des plantes qui sont pour soigner puis d'autres plantes et après, quand je demandais à ma grand-mère et donc, en fait, elle, c'était déjà beaucoup plus et par exemple, mon arrière-grand-père, quand il est décédé, on a trouvé dans sa maison une armoire avec des bocaux dans tous les sens, avec des plantes qui étaient dans de l'alcool et franchement, je ne sais pas combien de bocaux il y avait mais c'était assez hallucinant quoi, c'était vraiment important comme connaissance et par contre, alors déjà, ma génération, c'est très peu, les connaissances, bon, il y en a encore mais ce n'est plus vraiment grand-chose et après, avec les enfants dans ce village-là, je ne vais pas regarder mais dans le village où j'ai habité après, qui est un village en théorie qui a plus ou moins le même contexte, en fait, je donnais des cours l'été aux enfants sur les plants et je me rendais compte que si je leur demandais quelles étaient les plantes qu'ils connaissaient, eh bien, ils n'allaient me citer que des fleurs qu'on achète, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait dans le village autour d'eux, ils ne le percevaient pas, ils ne le percevaient absolument pas et alors je leur disais oui, mais enfin, le pissenlit, le trèfle, ah ouais, mais ce n'était comme pas du tout intéressant en fait, ça m'a beaucoup beaucoup choqué en fait, de me rendre compte à quel point on connaît un nombre de choses impressionnantes et on ne connaît pas juste ce qui est autour de nous. Il y avait un truc une fois sur les réseaux sociaux, connaissez-vous tous ces logos ? Tous les gens disaient bah oui, ça c'est machin, ça c'est machin et connaissez-vous tous ces arbres en fait ? Et puis les gens, non, je ne connais pas les arbres et tu connais les logos, super, oui. Ouais. Alors après, par rapport à mon village pour y revenir, ce que j'avais découvert quand même, c'était que c'est l'époque où ma grand-mère était petite où il y a eu l'interdiction en fait de parler la langue du lieu, donc ce qui était vulgairement appelé patois et donc avec cette interdiction-là, comme il y avait des amendes, mon arrière-grand-père il n'a plus parlé en patois avec ses enfants, il a parlé en français et en fait, je me suis rendu compte que toute la transmission en fait autour des plantes, eh bien, elle était en patois. Donc en français, il y a eu des erreurs, il y a eu des plantes qui ont été prises pour d'autres. En fait, j'ai découvert que ma grand-mère, elle faisait une tisane avec une plante qui était carrément toxique mais parce qu'elle croyait que c'était une autre plante, j'ai découvert ça après des années et en fait, il y a une grande partie des connaissances qui ont été perdues de cette façon-là mais pas seulement sur les plantes comme les plantes médicinales mais aussi sur les arbres, sur les propriétés des bois, sur par exemple sur quel arbre on peut se mettre quand il y a un orage ou pas. Enfin voilà, il y a énormément de connaissances comme ça qui ont été perdues avec la langue. Ou en même temps qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui se réintéressent à ça mais comme ça n'a pas été transmis, tout est refait en fait. Il y a en effet un petit... Dans la cassure, le facteur principal, on a toujours... Enfin moi, j'ai toujours pensé que c'était la chasse aux sorcières et le fait que les femmes qui transmettent n'aient pas pu me faire. En fait, probablement ça, ce n'est pas le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est l'industrialisation. Oui, c'est clair, oui. Oui, puis bêtement, tu vois, de pouvoir acheter dans un petit plat de joli avec un coût beaucoup moins important que celui que tu as quand tu produis toi-même, une préparation, ben oui, ça, ça change tout. Oui, ça facilite, oui. Ben oui, à propos, tu sais, à propos de la connaissance des plantes, il y a une chose qui me revient aussi qui est intéressante, c'est que chez nous, on a les noms des plantes, mais en fait, dans leur nom, on n'a pas vraiment d'indication sur à quoi elles servent. Et par exemple, en médecine tibétaine, c'est assez intéressant parce que la plupart des plantes, dans leur nom, en fait, ça veut dire si c'est des plantes plutôt pour des enfants, plutôt pour des médicaments, etc., etc. Et des fois, il y a des noms génériques. En fait, on pense que c'est une plante, comme par exemple le safran. Et en fait, c'est assez amusant parce que pour le safran, en réalité, tu vas avoir trois plantes différentes de notre point de vue qui vont toutes être appelées safran, en fait. et donc ces trois plantes, ces trois plantes, par exemple, là, c'est le vrai safran qui va être souvent qualifié de safran de l'Inde ou du Cachemire. Ensuite, il y a le kartam qui va être considéré comme le safran du Népal. Et puis après, il y a le calendula qui va être considéré comme le safran tibétain. Donc, c'est vrai que quand moi, au début, j'apprenais la médecine tibétaine et puis je vois safran et puis l'image à côté, c'était une fleur de calendula, j'étais assez perplexe. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Ben oui, mais en fait, ils vont l'utiliser pour la même chose. Donc, en fait, ils vont lui donner le même nom et puis ils vont dire le safran d'Inde, donc le vrai safran, évidemment, il est de bien meilleure qualité pour ce qu'on veut et le calendula, c'est une piètre qualité à côté et on va l'utiliser si on n'en a pas l'autre. Et ça, pour moi, c'était très intéressant aussi de me rendre compte en fait que dans ces noms, des fois, en fait, c'est l'usage qui compte et c'est complètement égal si on parle de la même plante ou pas, mais on va l'appeler comme ça parce qu'elle va servir à ça et donc là, ça fait sens. Mais ça ne fait aucun sens si on essaye de retrouver la plante ou si on essaye, par exemple, de se dire tiens, ok, cette plante-là, elle va être efficace pour ça. Non, là, ça ne fait aucun sens. Après, il y a des... C'est quoi le souci ? Le pissenlit ? Il y a des choses comme ça. Tu as le sens qui est dans le mot aussi un petit peu... Oui. Mais bon... Partiellement. Partiellement, oui, ce n'est pas complètement dans le... Oui. C'est un début. Des fois, ça fonctionne, c'est vrai. des fois, ça fonctionne, mais ce n'est pas... Là, c'est vraiment... Toutes les plantes sont comme ça, en fait, au Tibet, en fait, avec les noms... Oui, beaucoup plus, oui. Et tu peux me parler un peu de cette... Qu'est-ce qui t'a emmené ? Oui, enfin, si, j'ai compris ce qui t'a emmené à la médecine tibétaine. Mais comment ça se passe ? Est-ce que tu es obligée d'apprendre un peu la langue, en fait, puisque tu disais, oui, que les plantes avaient... C'était intéressant d'avoir le mot en tibétain. En fait, non, moi, je n'ai pas appris le tibétain parce que j'ai commencé et puis à un moment donné, je me suis rendu compte, c'est soit j'apprends la médecine, soit j'apprends la langue. Et comment se passent les études ? Oui, alors moi, à l'époque où j'ai commencé, donc c'était aussi fin des années 90, à l'époque, il n'y avait rien, il y avait très peu de livres, que ce soit... Enfin, dans n'importe quelle langue, en fait, il y avait très, très peu de livres. Donc, je suis partie à Dharamsala en me disant, ben, voilà, j'ai deux mois devant moi, je vais chercher quelqu'un qui va pouvoir m'indiquer un peu ce que je peux apprendre, où je peux apprendre, comment je peux apprendre, etc. Et donc, je suis arrivée là-bas et je suis arrivée avec deux de mes filles, je suis partie toute seule avec deux de mes filles, une qui avait 8 ans et un bébé de 8 mois. Et en fait, j'ai galéré pendant deux mois parce que, qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit, ben, ça, c'est le secret. Et donc, je demandais et puis on me disait, oui, ben, peut-être là. Et puis, alors, j'allais voir ce médecin ou ce lieu et on me disait, ah, ouais, ouais, non, mais en fait, non, mais c'est pas, c'est en fait pas possible d'apprendre la médecine tibétaine comme ça. Et donc, mes premiers, tout premiers cours de médecine tibétaine à cette époque-là, c'était avec un médecin russe qui, lui, avait appris la médecine en bourriacille. Et là, en fait, il payait un interprète pour qu'il lui traduise des cours et c'était vraiment trop adorable. Le soir, il me retransmettait ce qu'il avait appris pendant la journée. Donc ça, ça a été mes débuts et j'ai vite compris qu'à ce rythme-là, deux mois, j'allais rien apprendre du tout. Et donc, je me suis réorganisée un voyage quelques temps après où je suis partie huit mois. Et là, j'ai rencontré un médecin qui donnait chaque jour une heure de médecine, une heure de méditation. Donc j'ai fait les deux. À cette époque-là, j'avais déjà compris qu'en fait, la médecine tibétaine, elle est quand même très imprégnée de tous les fondements de la philosophie bouddhiste et que séparée complètement les deux choses. Aujourd'hui, ça ne fait pas vraiment sens. Donc je m'étais mise à regarder un peu plus aussi cet aspect-là. Et donc avec ce médecin, c'était génial parce qu'en fait, voilà, chaque semaine, on avait un nouveau thème. Après, c'était complètement décousu parce qu'une semaine, on allait travailler, je ne sais pas, sur l'embryologie. la semaine suivante, on allait travailler sur les poux, etc., etc. Et donc, ce n'était pas facile du tout. Et lui, avec le temps, il a commencé à proposer des formations. Et donc après, pendant plusieurs années, j'ai pu aller dans l'Himalaya comme ça. On était plus haut dans la montagne et j'ai pu aller comme ça deux, trois mois par an. on embarquait tous les enfants. Ceux qui avaient l'âge d'aller à l'école, allaient à l'école tibétaine. Et le dernier voyage, on a fait avec cinq enfants quand même. Mais c'était génial en fait parce que les Tibétains, ils sont extrêmement… Enfin, on est même en Inde, c'est très facile en fait de voyager avec les enfants. On est bienvenus partout. Et c'est très différent de ce qui se passe en Europe. Et donc ça, c'était vraiment bien. Et pour moi, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses aussi qui ne sont pas dans le domaine médical à proprement parler, mais qui sont plutôt, par exemple, tout ce qui est autour des naissances, autour du soin aux petits-enfants, etc. En fait, ça ne fait pas partie du domaine médical pour eux. Ça fait vraiment partie de ce qui se transmet dans les familles. Et comme j'étais là avec les enfants, que des fois, ils avaient des problèmes, eh bien petit à petit, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de cette façon-là, en fait. J'avais une question comme ça qui me venait. Qu'est-ce que tu penses des cinq tibétains ? Parce qu'on nous propose ça en Occident, en disant, c'est le truc de la jeunesse éternelle, etc. Moi, je suis formatrice pour une technique de yoga de guérison et ce n'est pas du tout les cinq tibétains. Et donc, on avait montré les cinq tibétains à un lama qui transmettait ses mouvements et on lui avait demandé s'il connaissait, qu'est-ce qu'il en pensait, etc. Et c'était assez amusant parce qu'il avait regardé attentivement et puis on lui avait dit oui, c'est très répandu, il y a vraiment en Occident et il nous avait demandé mais c'est donc des hommes qui pratiquent et nous, non, non, c'est surtout des femmes qui pratiquent. Et ils riaient, ils riaient et voilà. Et en fait, après, il nous avait dit qu'à son sens, c'est peut-être tibétain, il n'est pas sûr, mais à son sens, ce sont des mouvements pour augmenter la virilité. Ah oui. Et donc, c'est pour ça que ça nous faisait énormément rire d'imaginer que c'était des femmes principalement qui pratiquaient en Occident. Oui, je vois. Après, par rapport à la médecine tibétaine, après, on a eu la chance de pouvoir continuer nos études en Europe aussi. Il y a des très bons professeurs actuellement et... Et donc, toi, est-ce que tu transmets ou est-ce que tu... Oui. Moi, ce que je transmets, c'est particulièrement en lien avec ces pratiques de mouvement qui finalement, en fait, le Lujong, c'est un yoga de guérison et donc, il s'agit de 21 mouvements ou 23, si on prend les deux, supplémentaires et c'est vraiment des mouvements qui sont faits pour nous permettre d'avoir davantage d'autonomie en matière de santé. Et, par exemple, on peut utiliser la théorie de la médecine tibétaine et les mouvements un petit peu à la place, pas pour remplacer vraiment des médicaments, mais pour favoriser certaines choses. Des fois, ça suffit pour remplacer. Selon la difficulté, ça suffit. Et, par exemple, je vais donner un exemple. Moi, je connaissais le fait que ces mouvements pouvaient être utilisés préventivement et là, je pense que vraiment, ça fait tout son sens. C'est aussi possible de les utiliser en accompagnement de soins. Par exemple, on a des études qui commencent à sortir et en termes de gestion du stress, de cancer et aussi en psychiatrie. Il y a juste récemment, il y a quelques mois, une étude qui a été faite qui vient d'être terminée à Barcelone avec des jeunes adultes en psychiatrie en hôpital de jour et qui ont vraiment des résultats étonnants. Donc, ça peut être utilisé comme ça. et puis moi, j'avais eu un grave accident il y a un peu plus de dix ans où j'ai reçu 50 kilos sur la tête et je m'étais vraiment détruit complètement le dos et j'ai récupéré avec ces mouvements. Donc, au début, je me le disais toujours j'irai chez l'ostéopathe quand je n'avancerai plus et j'ai quand même fait deux mois au lit, on m'a quand même donné un déambulateur quand je suis arrivée à l'hôpital parce que je n'arrivais tellement pas à me tenir droite qu'ils avaient peur que je pique du nez et donc, j'ai vraiment tout récupéré grâce au mouvement et donc ça, c'était l'aspect que je ne connaissais pas du tout et puis c'est suite à ça en fait que je suis devenue formatrice de professeur parce que, en fait, j'ai réalisé à quel point c'était un trésor parce que ça donne déjà beaucoup d'autonomie mais en fait, dans la formation, il y a aussi toute une base de médecine tibétaine qu'on peut utiliser cette base de médecine tibétaine vraiment pour un mieux-être c'est-à-dire qu'on va avoir des notions de par exemple quelle alimentation nous convient mieux ou bien comment est-ce qu'on peut jongler avec nos différents comportements les comportements ça peut être de très nombreuses choses moi je rigole souvent parce que un de ces comportements par exemple le plus simple c'est quand on est stressé c'est de mettre un chapeau ou un bonnet enfin n'importe quoi même pour dormir et donc on explique comment ça fonctionne et donc il y a des choses comme ça qui sont toutes simples et donc la formation oui, elle englobe en fait tout ce côté-là qui fait qu'on a une certaine autonomie non seulement parce qu'on connaît les mouvements et qu'on peut les utiliser quand on en a besoin mais aussi parce qu'il y a tout ce bagage autour qui fait une vraie bonne introduction à la médecine tibétaine après la médecine tibétaine moi je dirais que ça fait voilà ça fait plus de 20 ans que je suis toujours en train d'étudier oui c'est ça je pense que j'en aurais pour jusqu'à la fin de ma vie et pour les tibétains un médecin il étudie 21 ans ouais il y a un peu tout ça aussi on retrouve un peu tout ça dans les anciens druides il y avait tout un il fallait plusieurs années je ne sais plus combien de lunes ouais sept fois mais je crois que c'était sept fois trop aussi ouais et qu'est-ce que tu dirais la différence je ne sais pas tu as fait du yoga ce qu'on retrouve en Inde ou ce qu'on trouve le hatha yoga le plus courant est-ce que tu vois une différence est-ce que tu est-ce que ça te parle toi ça te parle plus le tibétain mais qu'est-ce que tu pourrais dire en fait par rapport à ça alors d'abord je dirais juste que même dans les yogas tibétains en Occident je pense que j'en connais à peu près huit lignées différentes actuellement puis il y en a peut-être plus ouais ok donc ouais et donc pour parler de ce que je connais du lujong c'est vraiment plus des mouvements que des postures et l'avantage c'est que avec un mouvement minime déjà dans la direction dans laquelle on va tu vois par exemple si on prend un mouvement où la direction ce serait d'aller avec la tête jusque par terre ben par exemple quand j'avais eu cet accident moi j'avançais de deux centimètres et avec ce petit mouvement ridicule et bien j'avais un effet plus important qu'en dix ans de pratique avant parce que j'allais ouvrir les canaux et tirer exactement ce dont j'avais besoin et donc l'expérience que j'ai c'est surtout d'avoir des gens qui viennent du yoga apprendre en fait les mouvements de lujong et ce que je vois c'est que dans le lujong on est beaucoup plus dans essayer on va peut-être être moins précis pour expliquer comment on fait le mouvement mais on va petit à petit corriger ajouter quelque chose voilà mais on va vraiment se lancer dans l'expérience ça passe moins par le mental et puis il y a aussi un côté par exemple le souffle c'est très important mais on va on va se dire ben tiens on va on va laisser le corps trouver son souffle alors pour les personnes qui sont pas confortables avec ça il y a des schémas respiratoires qui existent mais on va dire qu'il y a cinq schémas respiratoires dont le premier qui est juste le souffle naturel et après il y a des schémas aussi avec des rétentions mais voilà il y a il y a ces différentes possibilités et dans l'ensemble c'est beaucoup plus par l'écoute et l'expérience du corps que par ce qu'on sait en fait je sais pas si c'est non non c'est clair c'est très clair et toi tu enseignes ça comment on fait tu enseignes ça en présentiel ou tu donnes aussi des cours en ligne alors ben jusqu'au corona c'était uniquement en présentiel et j'avais vraiment pas envie d'enseigner en ligne et là ben on a été convoqués et par le lama en fait et il nous a dit bon ben maintenant il va falloir songer à transmettre en ligne parce que les gens en ont besoin et moi j'ai dit oui oui ben je laisse ça aux autres j'ai pas du tout envie de faire ça et là deux trois jours après j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit écoute je suis confinée dans une petite pièce j'ai besoin que quelque chose se passe parce que là je vais péter les plombs c'est pas possible ah je me suis dit bon ok on va commencer en ligne alors et ben c'était impressionnant parce que ça répondait vraiment à un besoin et bon après on s'est quand même vu avant la fin de la formation mais ce qui était intéressant c'est que j'ai découvert que ben de faire une partie en ligne ça nous permet d'avoir le lien plus fréquemment parce que par exemple la formation complète c'est sur 15 jours qu'on va répartir sur plusieurs mois ça peut être ça peut être 9 mois ça peut être un an voilà donc c'est une longue période et des fois en fait on se voyait pas pendant 3-4 mois et il y avait des choses qui se perdaient un peu en route et le fait de pouvoir faire une partie en ligne ça nous permet de garder ça donc en ce moment ce qu'on fait c'est que sur les 15 jours on va faire une semaine en été où on est en présence et puis un week-end à la fin donc c'est plutôt janvier février un week-end à la fin qui est en présence aussi là on fait les examens pratiques et le reste du temps on est plutôt en ligne ok oui pas mal aussi comme ça ça permet de garder en effet le contact et ça c'est pour là tu parles de cette formation-là c'est pour devenir instructeur c'est quoi en fait c'est ça alors il y a les deux cas de figure c'est-à-dire qu'il y a vraiment les gens qui commencent en disant que je sais pas ils ont envie de transmettre voilà et puis d'autres c'est pour eux aussi oui et alors il y a énormément de personnes qui viennent avec dans l'idée au début vraiment pour eux et dans cette idée-là c'est vraiment aussi d'avoir une base de médecine tibetaine de voilà d'aller explorer aussi un petit peu plus ces côtés-là et au niveau des mouvements c'est avoir plus d'autonomie parce qu'il n'y a peut-être pas d'enseignants juste à côté de chez eux que peut-être ils n'ont pas envie de faire des parcours en ligne voilà donc c'est une possibilité ça ces cours-là si les gens veulent sont intéressés on peut retrouver ça alors c'est sur mon site ouais c'est sur mon site sur mon site il y a un programme et sur le programme en général c'est indiqué mais je peux te dire là la prochaine formation Gujong on pense qu'elle va débuter plus ou moins en avril là on est encore dans la phase où on canne les dates avec les participants actuels donc ceux qui sont là actuellement peuvent choisir les dates avec nous et ceux qui viendront après bah ma foi ça leur conviendra ou ça leur conviendra pas donc tu waitin ici aussi pour les électrières chimiques alors les prochaines alors il y a il y a une partie que je fais donc l'introduction je la fais des fois en ligne sur des soirées et des fois je la fais en présence et là ce qui est prévu prochainement c'est en juin et l'idée c'est de pouvoir faire en même temps l'introduction et en même temps d'aller approfondir par la suite et de faire vraiment une semaine pour aller un peu plus loin et découvrir un peu plus aussi la technique mais c'est surtout la semaine elle est basée comme l'introduction enfin l'introduction c'est plus large c'est vraiment aussi moi j'amène je suis formée en directe de médecine donc j'amène des éléments en fait aussi pour un petit peu caler ça par rapport aux grands systèmes médicaux qu'on connait je sais pas la médecine de Sumer ou vraiment aussi la Youveda la médecine chinoise enfin voilà toutes ces médecines là et donc dans l'introduction c'est vraiment un petit peu réouvrir le regard parce que au début ça me frustrait énormément de commencer à donner des cours sur les plantes et d'avoir des personnes qui me demandaient sans arrêt ah elle s'appelle comment c'est quoi son nom qu'est-ce qu'on en fait etc et en fait je me rendais compte que c'est à nouveau quelque chose qui passe sans arrêt par le mental et du coup on se coupe d'une expérience qui serait d'aller regarder en fait comment cette plante je sais pas est-ce qu'elle a des feuilles velures ou douces est-ce qu'elle a des grandes fleurs des petites fleurs il y en a c'est les fleurs qui viennent avant les feuilles il y en a c'est les feuilles qui viennent avant les fleurs enfin voilà observer rechercher tout ça ça me paraissait vraiment essentiel de commencer par quelque chose qui donne cette curiosité d'aller expérimenter un peu plus par soi-même c'est essentiel pour la suite en fait c'est presque impossible de s'approcher des plantes si on n'a pas cette curiosité là ok ben merci beaucoup merci pour tout ça je vous remercie pour votre belle équipe si vous avez aimé cet épisode faites le savoir sur les réseaux commentez et partagez votre participation active nous aide à construire une communauté solide autour de valeurs partagées ensemble continuons ce voyage dans la quête de beauté et d'émerveillement je vous dis à la semaine prochaine et d'émerveillement Sous-titrage ST' 501